Bonjour tout le monde, un court vidéo, j'espère, qui zoome particulièrement sur la classe prêtresse, donc la classe des prêtres, en respect, et leur pouvoir particulier qui est en fait, toute leur relation qu'ils ont avec les dieux. Alors, sans plus tarder, ici nous avons Mathias de Brielle qui parle avec ses sergents, Mathias de Brielle, donc qui est l'un des fils de la marquise, et qui dit en gros que, bien quand tu rencontres des religieux, donc des fidèles, des gens qui ont un enseigne religieux, par exemple les orques, généralement ils croient au dévoreur, bien si tu as une bande d'orques qui croient au dévoreur, et tu as un prêtre du dévoreur. Tu ne vas pas aller attaquer le sorcier, tu ne vas pas aller attaquer l'organe chef, tu ne vas pas aller attaquer le guerrier, tu dois tuer le prêtre, parce que ce prêtre-là peut être mortel si ces orques-là, entre autres, ont des bénédictions. On va voir pourquoi le prêtre double les effets des bénédictions. Alors voici la liste des pouvoirs des prêtres. Donc il y en a qui sont plus, il y en a certains de ces pouvoirs-là qui n'arrivent pas souvent, mais c'est tout ce qu'un prêtre peut faire. Donc par exemple, il peut bénir une arme, donc permettre entre autres de toucher des créatures de l'outre-monde. Il peut créer un lieu sacré, donc un endroit où on va pouvoir, les gens de sa religion vont pouvoir évidemment se ressourcer et recevoir des bénédictions ordinaires. Il peut invoquer sous le regard des dieux. En gros, ce que c'est, c'est le prêtre qui dit, bon ben, demain nous allons affronter tel orquen, un chef incroyable, c'est le but de la quête, allons-y, nous allons le tuer, et tous ceux qui décident de participer sous le regard des dieux, donc combattre pour le regard des dieux, s'ils réussissent, s'ils tuent le chef orquen, ils reçoivent un point de caractéristique. Évidemment, s'ils échouent, même temporairement, malheureusement, ils en perdent un. Donc c'est le pouvoir sous le regard des dieux. Mais le pouvoir qu'on parle aujourd'hui, c'est dégager le rat. Alors dégager le rat, ce que ça veut dire, c'est que le prêtre, quand il est là, il fait en sorte que les dieux sont plus présents. Alors n'importe quel personnage qui est fidèle d'une religion, tous les jours reçoit une carte bénédiction, une carte de bénédiction quotidienne. Alors par exemple, ici, nous avons les Égyptiens qui peuvent prier sept, on a trois dieux principaux dans chacune des religions. Dans ce cas-ci, sept, lui, quand tu le prie le matin, tu reçois une carte de bénédiction quotidienne qui te donne plus ou moins cinq sur ton roulé à appliquer après avoir roulé les dés dans la compétence de ce dieu-là. Sept, et sept, évidemment, c'est en russe. Alors ce que ça veut dire, c'est quand vous jouez une compétence en russe ou une carte caractéristique, vous roulez les dés, vous obtenez 55, bien vous pouvez dire, ah, bien c'est pas 55, c'est 60. Ah, c'est pas 55, c'est 50. Ou bien c'est 57, ou etc. Plus ou moins 5. Vous devez comprendre que des fois, c'est utile d'avoir moins pour aller chercher le critique. Le critique, c'est 10% d'une compétence. Et des fois, c'est mieux d'aller plus haut parce que vous réussir un TO. Donc vous voulez avoir votre réussite normale, vous voulez qu'elle soit pas à 50, à 60, à 55 dans ce cas-ci. Donc vous voulez aller chercher plus haut. Bref. Ce sont des cartes très utiles. Les joueurs les utilisent généralement à toutes les parties. Les joueurs utilisent donc leur compétence. Sept, aide-moi. Ils lancent des cartes, disquettent la carte et obtiennent le bonus. Si dans le groupe, il y a un prêtre égyptien ou une prêtresse égyptienne qui est dans le groupe, vos cartes de bénédiction sont doublées. Donc la quotidienne, c'est plus ou moins 10. Et dans le cas d'une bénédiction ordinaire, une bénédiction ordinaire, c'est quand un prêtre te bénit. Si le prêtre te bénit, c'est plus ou moins 10 quand il n'y a pas de prêtre autour de toi, quand tu es à l'extérieur de son aura. Mais s'il y a un prêtre avec toi, c'est plus ou moins 20. Les chances d'avoir un critique sont beaucoup plus élevées avec un prêtre. Résultat, on revient à notre exemple de tantôt. Si les orques et les orques débarquent, ils sont une dizaine et ils ont un prêtre et ils ont tous des bénédictions quotidiennes en force, ça veut dire qu'ils ont 10% de chances de plus de faire un critique. Si le prêtre n'était pas là, ça serait 5% des chances. Tu es le prêtre. Sinon, le prêtre lui-même reçoit deux bénédictions quotidiennes. Il peut donc donner des bénédictions ordinaires à chaque jour. Et il peut également maudire au nom des dieux. Quand tu maudis un personnage, tu lui fais piger deux cartes de malédition et toi, tu n'en piges qu'une seule. Parce que les dieux ne peuvent pas être dérangés pour rien. Un perso, un prêtre, une prêtresse peut aider à la conversion d'un personnage à sa religion, évidemment. Et quand le prêtre utilise la compétence mana, il permet non seulement de détecter la couleur du mana, mais de savoir si le personnage est en train de faire des hérésies. Va-t-il devenir hérétique? C'est très utile. Donc, en gros, bien voilà, c'est la spécialité du prêtre, Araspail, l'aura. Ce que ça donne, c'est que souvent, on va avoir des groupes mono-théistes. Un seul dieu, par exemple, on a eu un groupe de vikings. Tout le monde était Opsala, il y avait le prêtre Opsala. Ils étaient dévastateurs quand ils étaient dans le combat. Les prêtres, ils étudiaient leur pouvoir, ils étudiaient leur bénédiction. C'était un peu fou. Cependant, comme ils étaient tous de la même religion, il arrivait souvent des situations où Opsala n'était pas bienvenu dans la situation. Alors, il manquait beaucoup de souplesse. Donc, on a aussi des groupes où chaque personnage a une religion différente. Alors, dans ce cas-là, s'il y a un prêtre, bien le prêtre, lui, son aura sert à rien, sauf à lui-même. Cependant, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de religions différentes, bien quand ils arrivent à une situation où il y a toujours, généralement, une personne qui est mieux bienvenue que d'autres, etc. Donc, ça permet au niveau social de faire des avancées. C'est deux choix. Monothéiste, polythéiste ou un mélange des deux, bien c'est à vous de décider.